Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. J'ai le plaisir de recevoir ce jour deux auteurs, avec d'une part Floriane Girardin pour son livre intitulé « Je t'ai revu et j'ai retrouvé le chemin de ma vie », et d'autre part Florence Tassoni pour son livre « D'une âme à l'autre ». J'ai exceptionnellement choisi d'inviter dans une même émission deux femmes assez cartésiennes à la base, avec qui nous allons parler d'expériences de vie relevant parfois de la métaphysique, voire même du paranormal. Peut-être existent-ils des points communs entre vos deux histoires sur lesquels nous nous pencherons tout au long de cette émission. Tout d'abord, Florence Tassoni évoque dans son livre « Sa réconciliation avec un être cher au-delà de la mort ». Elle y évoque notamment le deuil de son père, avec lequel les relations étaient douloureuses. Florence n'avait aucune croyance religieuse au moment de vivre son expérience et donc aucune spiritualité à laquelle se rattacher. Mais suite à ce décès, elle vit tout de même des phénomènes assez déconcertants, si je puis dire, alors qu'elle n'est à ce moment absolument pas accoutumée à tout cela. Donc d'autre part, on a Floriane, qui a également perdu un être très cher, en l'occurrence sa sœur, avec qui elle avait une relation intense. Floriane a immédiatement ressenti la nécessité d'un contact avec celle qui était sa confidente et sa meilleure amie. On a donc d'une part une démarche volontaire de la part de Floriane, qui a souhaité immédiatement prendre contact avec sa sœur défunte et rechercher les signes d'une communication avec elle. Et d'autre part, Florence, qui a vécu dès le décès de son papa une fulgurante VSCD. Donc la première question que j'ai à te poser, chère Florence, c'est tout d'abord de nous expliquer ce qu'est une VSCD. Alors bonsoir à tous d'abord, et puis merci de me recevoir, et merci de me recevoir aux côtés de Floriane. J'ai adoré son livre, et je crois que ça a vraiment un sens qu'on soit ensemble réunis à ce moment précis. Donc le VSCD, Le VSCD, c'est un vécu subjectif de communication ou de contact avec les défunts. C'est un concept qui a été très développé par Evelyne Elzaesser, qui est la spécialiste, j'ai même envie de dire la spécialiste mondiale aujourd'hui des VSCD, qui mène des études, et qui sort d'ailleurs très prochainement son livre sur la question, sur une enquête qu'elle a menée sur différents pays, voire différents continents. C'est un contact qui se fait de façon totalement involontaire de la part du récepteur. En l'occurrence, dans mon cas, moi j'étais récepteur, j'ai été réceptrice pendant une année, même puisque ça, de signe de mon père après son décès. C'était quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout, que je n'ai pas appelé de mes voeux, et qui m'est tombée dessus comme, j'allais dire comme la foudre, mais non, comme une douce foudre, parce que le VSCD a ceci d'extraordinaire, qu'il n'est pas palpable, dans le sens où il peut être complètement, comme son nom l'indique, il est complètement subjectif, mais que sa vérité est telle, que vous la sentez intérieurement, et que pour vous, il n'y a plus l'ombre d'un doute, et que c'est un baume qu'on met sur vos plaies, qui est absolument incroyable. Est-ce qu'on a des statistiques à propos de ces VSCD, comme pour les expériences de mort imminente ? Est-ce que les chercheurs s'y sont penchés ? Est-ce que tu as des informations à ce sujet ? Oui, alors, il y a deux choses. La première, c'est qu'on va dire en moyenne, 25% seulement des endeuillés reçoivent des VSCD. La deuxième chose, par contre, c'est que, alors, quand je dis la première chose, c'est indépendamment de la culture, de la religion, de l'athéisme, de quoi que ce soit, peu importe. En revanche, la France fait partie des pays qui reçoivent le moins de VSCD. Alors, moi, là-dessus, je me questionne, est-ce que c'est vraiment le cas ? Je ne vois pas pourquoi la France, nous aurions, nous, Français, moins de contact avec nos défunts. Je pense plutôt, je pencherais plutôt vers une forme de pudeur ou de secret ou d'une chape de plomb qui est sur nos épaules et qui nous empêche de parler de ça. Moi, c'est plutôt vers ça que je penche. Mais voilà, uniquement 25% en moyenne des endeuillés ont des signes de leurs défunts. Je te remercie pour cette information. Est-ce que tu peux nous, justement, recontextualiser un peu ton expérience, comment tout cela a démarré et comment tu as reçu, en fait, ce premier contact, si je puis dire, dans le funérarium, le fameux funérarium ? Est-ce que tu peux recontextualiser un peu cette histoire ? Oui. J'étais en vacances au bout du monde quand mon père est décédé et il faut savoir que j'avais une histoire avec lui qui était vraiment très douloureuse depuis toujours. Ce n'était pas récent. Mais j'avais eu une phase de rupture totale pendant 13 ans avec lui. Et depuis deux ans, simplement, je l'avais revu et les relations étaient, je vais dire apaisées. Je ne vais pas dire paisibles, je vais dire apaisées. Quand il est décédé, j'étais donc à l'au bout du monde. J'ai pris le premier avion pour venir rejoindre des funérailles, rejoindre… Je ne savais pas trop ce que je venais rejoindre en réalité. J'étais en colère quand je suis partie. Quand j'ai pris l'avion, j'étais en colère. C'était ma première réaction. Alors que je pensais que j'aurais un chagrin épouvantable, ma première réaction a été assez curieuse. Et plus l'avion s'approchait de la France et plus je ressentais une forme d'appel de la part de mon père. C'était très curieux, c'était très fort. Et la colère disparaissait au fur et à mesure des kilomètres que l'avion avalait. Quand je suis arrivée et que pour la première fois, j'ai vu son corps au funerarium, au-delà de la douleur et du chagrin, bien sûr, j'ai constaté que ce que j'avais en face de moi… C'est-à-dire que mon père était partout, sauf dans ce corps physique. Que ce corps physique que j'avais en face de moi n'était plus qu'une enveloppe charnelle, jouée à la disparition, mais qu'en revanche, il était partout ailleurs. Partout ailleurs, qu'il m'englobait, qu'il était autour de moi. Qu'il était dans tout l'espace, dans tout le temps. Et que ce que j'avais devant moi n'était pas lui. Mais qu'en revanche, lui était bien plus grand que ce que je voyais. Et j'ai ressenti ce besoin absolu de demander à mes proches, en l'occurrence mon mari, ma fille et l'épouse de mon père, de quitter la pièce pour pouvoir lui parler à voix haute ce que j'ai fait. Et à ce moment-là, à ce moment-là, des paroles d'amour uniquement sont sorties de ma bouche, des paroles d'apaisement, des paroles de pardon. Et j'ai eu ce besoin venu de… À ce moment-là, je ne comprenais pas d'où. Je n'ai pas compris. Je n'ai même pas compris moi-même ce que je disais et pourquoi je le disais et pourquoi c'était si impérieux. Mais voilà, ça a été des paroles d'amour et de pardon à ce moment précis, oui. D'accord. Donc, je précise que tu te décris comme étant, avant cette expérience, quelqu'un de cartésien qui ne croyait pas forcément à une vie après la mort. Donc, pour toi, tout s'arrêtait au moment de la mort. Tu me dis, si je ne me trompe. Et donc, tu exerçais même un métier qui te plongeait en plein dans le matériel, en fait. Tu étais juriste, si je ne me trompe. Moi, je suis juriste d'une formation donc complètement cartésienne, un mari cartésien, de parents eux-mêmes cartésiens. Je n'avais absolument aucune raison de ressentir ce que j'ai ressenti. J'ai grandi hors dogme et encore aujourd'hui d'ailleurs, je suis toujours hors dogme. Mais voilà, j'ai eu cet appel absolument impérieux. Il y a aussi une autre expérience que tu racontes à l'Église. Donc, si tu peux nous la raconter avec les larmes, l'expérience des larmes ? Oui, oui, oui. C'est vraiment comme une forme de dissociation que j'ai vécue. Je crois que j'ai laissé, en rentrant dans l'Église, j'ai laissé à l'extérieur de l'Église la Florence de 50 ans et que c'est une autre Florence qui est rentrée dans cette Église. Vraiment, j'ai eu l'impression d'une dissociation. Je suis rentrée dans cette Église en ayant préparé un texte que j'avais écrit dans l'avion et que j'avais écrit vraiment en 15 minutes en me disant, voilà, c'est ça. Il est sorti de mes tripes, il a été presque une écriture guidée et j'avais de telles larmes en rentrant dans cette Église que j'avais dit à mon mari, écoute, je crois que je ne vais pas être capable de le lire. Est-ce que le moment venu, si je n'y arrive pas, est-ce que tu pourras te substituer à moi pour la lecture ? Il m'avait assuré que oui, bien sûr. Et puis, je suis vraiment en larmes et je n'y arrive pas, je n'y arrive pas. Et à ce moment-là, le diacre m'appelle. Et instantanément, mes larmes s'assèchent. Donc, je monte sur l'estrade et la foule qui était devant moi disparaît. C'est-à-dire que vraiment, je me retrouve dans une forme de bulle. J'ai mon père qui est là, juste à côté. Et je me retrouve dans une forme de bulle un peu oateuse. et je suis dans cette bulle avec lui et c'est vraiment lui et moi exclusivement. Je suis complètement asséchée de larmes et je lui lis tout ce que j'ai à lui lire et c'est vraiment un dialogue père-fille, fille-père. J'ai l'impression qu'il est là, j'ai l'impression qu'il m'écoute, j'ai l'impression qu'il acquiesce, j'ai l'impression qu'il sourit, j'ai l'impression qu'on s'aime et j'ai l'impression que quelque chose s'est enclenché là et que ce quelque chose ne va faire que grandir et que m'amener vers le mieux. Moi, mais également lui, j'ai l'impression que lui aussi attendait ses paroles et que nous allons vers quelque chose d'absolument incroyable. Je termine mon texte, je redescends de l'estrade et je récupère mes larmes instantanément. Entre-temps, pendant que moi je lisais mon texte et que j'étais asséchée de larmes, mon mari qui lui avait été complètement stoïque jusque-là, avait récupéré toutes mes larmes vraiment suivant le principe des vases communiquants et quand je suis redescendue, que j'ai récupéré mes larmes, donc il me les a bien généreusement rendues, lui s'est arrêté de pleurer et la même chose s'est faite à propos de ma fille qui elle aussi avait prévu un texte et qui elle aussi a pu monter sur l'estrade. Mon mari récupérait ses larmes et voilà. C'était quelque chose, une communion absolument incroyable, un instant d'amour complètement fou et encore une fois, quand je suis ressortie de l'église, j'ai récupéré la Florence cartésienne que j'avais laissée sur le pas de la porte, je n'ai pas compris ce qui s'était passé. À ce moment-là, j'étais encore très campée dans mon cartésianisme forcené et je n'ai pas compris ce qui s'était passé. J'ai compris simplement que quelque chose d'énorme venait de se passer, mais je ne l'expliquais pas encore. Avec du recul, comment tu analyses ce qui a pu se passer à ce moment-là ? Avec toutes les connaissances que tu as pu engranger, les expériences que tu as pu vivre entre-temps, comment tu analyses ce changement d'état d'esprit, si je puis dire, cette évolution à ce moment-là ? C'est très difficile comme question. Malgré le recul, ça va faire trois ans bientôt, j'ai l'impression que mon père est venu me chercher, j'ai l'impression qu'il en avait besoin et que je l'ai ressenti, donc il m'a insufflé. Il m'a insufflé ce besoin irrépressible de lui parler, ce besoin de pardon, ce besoin de… C'est une partie de la réponse. Je crois que l'autre partie de la réponse, c'est que peut-être moi, j'avais quelque chose qui sommeillait en moi et que j'avais besoin de cette évolution puisque cette évolution m'a menée, on en parlera plus tard, mais cette évolution m'a menée sur un chemin de vie qui aujourd'hui est complètement différent et je vois les choses sous un autre angle. Ma vision s'est complètement modifiée, donc peut-être que c'était quelque chose en latence en moi et qu'il m'a permis de faire la bascule, mais je crois que sans son aide, probablement que je n'y serais pas parvenue avec autant de succès en tout cas. Quinze jours avant sa mort, mon papa avec qui j'avais ces relations douloureuses et qui ne me reconnaissait aucun talent, me demande, et c'était la première et ce fut la dernière fois de lui réaliser un tableau. Donc, waouh, j'avais un talent à ses yeux et je me suis trouvée comme une petite fille devant un cadeau de Noël. J'avais papa qui me regardait avec une forme d'admiration, c'était extraordinaire. Et je lui ai dit, oui, bien sûr, je vais te faire ton tableau tout de suite, je pars juste en vacances, dès que je reviens, je le fais. Malheureusement, il est décédé pendant mes vacances. Bon, je décide à mon retour de ses obsèques probablement de faire ce tableau, mais plus tard, bien plus tard, parce qu'à ce moment-là, je suis dévastée, je suis effondrée, la terre s'est écoulée et donc, je ne peux plus peindre, je ne peux plus peindre. Donc, des mois se passent. Et puis, j'avais récupéré son téléphone portable quand je suis partie de France, j'ai récupéré son téléphone portable et je l'ai fait mien un soir. Et puis, un soir, je me couche et je… Donc là, ce fut le tout premier signe, je me couche, j'éteins mon téléphone portable, je le mets sur une surface dure, etc. Comme je vis avec des animaux, je ne veux pas que quelqu'un, au milieu de la nuit, passe un appel, un tempestif. Et au milieu de la nuit, mon mari et moi, on est réveillés par une lumière et un bruit sourd et un petit peu dans le brouillard tous les deux, mon mari se tourne vers moi et me dit « Mais tu appelles qui ? » Je dis « Mais je n'appelle personne. » Alors, je regarde et je vois qu'effectivement, mon téléphone, donc son téléphone, appelle quelqu'un, qui j'appelle puisque l'identifiant est masqué par une grosse pastille noire qui ne me permet pas de voir qui c'est. Bon, il est une heure du matin, on se rendort, loin de moi, l'idée d'avoir un signe, puisque à l'époque, je suis encore, je rappelle, extrêmement cartésienne. Le lendemain matin, quand même, je regarde dans mon journal d'appel et je ne trouve pas d'appel. Je demande à mon mari qui est le guide de la famille et je lui dis « Écoute, regarde. » Et alors, il cherche et il trouve, il va sur une application qu'à l'époque, à l'époque, je n'utilisais pas du tout. C'est WhatsApp qui n'était même pas en première page de mon téléphone mais en seconde page. Et donc, j'avais, mon téléphone avait passé un appel à l'heure du matin en vidéo, qui plus est, chose que je déteste, et à mon fournisseur de peinture. Donc, on a eu beau chercher, on a eu beau défaire, refaire, réfléchir, essayer de trouver le chat, pas le chat, mais non, impossible, le téléphone était retourné, éteint, impossible. Au bout d'un moment, je crois que c'est même mon mari qui lui est extrêmement cartésien également qui m'a dit « Écoute, tu voulais un signe, mais je crois que tu l'as le signe. » Mais moi, j'avais dit « Donne-moi un signe, donne-moi un signe. » Mais vous savez, comme les endeuillés font, je crois que n'importe qui, quand il est dans la douleur et dans la souffrance, le réclame, mais c'est presque une façon de parler, c'est le désespoir qui fait demander ça. Alors oui, je me suis dit qu'à ce moment-là, effectivement, j'avais peut-être eu un signe. Donc, force est de constater que manifestement, mon père tient à ce tableau, je remonte donc dans mon atelier et je me lance dans ce tableau en résine. Il m'avait demandé des couleurs précises. Je me lance dans un tableau avec ces couleurs précises et puis avec application. Et puis, ça ne marche pas. C'est moche, c'est lait, je suis en colère. Ça ne va pas. Je recommence un jour, deux jours, trois jours. Au bout de trois jours, je me dis « Mais ce n'est pas possible. » Alors, j'en jette des toiles. Je me dis « Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui t'arrive ? » En fait, je crois que tu intellectualises beaucoup trop ton truc. Mets-toi une autre toile à côté que j'ai appelée ma toile des fouloirs. Continue celle pour ton père et puis, quand tu sens que tu es sous pression, fais ta toile des fouloirs, ce que je fais. Et puis, celle de mon père, ça ne vient toujours pas. La toile des fouloirs, en revanche, elle, impeccable, au bout de 24-48 heures, elle est terminée. Donc, je me dis « Bon, celle-là, je vais la descendre et puis je vais la montrer à mon mari, mon petit rituel à moi. » Je la descends, je la positionne, j'appelle mon mari et là, on prend tous les deux le pas de recul qu'on prend habituellement, sauf que là, on le prend et puis, on est tous les deux complètement interloqués. On se regarde, on prend un deuxième pas de recul, on se regarde et puis on se dit « Tu l'as vu ? » Oui. Et toi, « Tu l'as vu ? » Oui. Et alors là, moi, je m'effondre. Il faut savoir que je travaille avec de la résine qui est un matériau très mielleux sur lequel je ne peux pas avoir de contrôle. Je ne peux pas faire de figuratif avec de la résine. C'est forcément de l'abstrait. Ça a fait sa vie même dans la nuit. Ça continue à bouger. Là, il était apparu dans la résine et c'était figé dans la résine le portrait de mon père. Le portrait de mon père et pas n'importe quel portrait, une photo que j'avais faite imprimer de lui juste avant de quitter la France, donc après ses obsèques pour la mettre près de moi. Je suis allée chercher cette photo en courant, je l'ai mise à côté et puis voilà, c'était complètement incontestable. Donc, je me suis dit mais c'est… la façon d'analyser la chose, il n'y en a pas. Tout simplement, quand on veut analyser dans le sens analytique du terme, il n'y en a pas des explications. Je me suis dit mais je crois qu'en fait, je fais le lien avec le premier coup de fil involontaire de mon téléphone au milieu de la nuit. Je crois qu'il m'a envoyé un signe, un premier signe que dans mon cartésianisme forcené d'une, d'autre part, le peu de confiance en moi que j'ai, il s'est dit bon, je crois que ma fille, je crois qu'il faut que je frappe un petit peu plus fort parce qu'elle n'a pas bien compris encore. J'ai fait le tableau, il est apparu dans le tableau. Voilà. Et puis, à partir de là, tout s'est enchaîné, ça a été un tel révélateur, tout s'est enchaîné. Sans demander les signes, ensuite, il tombait en cascade puisque je pense que à la suite de ça, j'étais beaucoup plus ouverte pour le coup. Et donc, pourquoi, d'après toi, tous ces signes se sont mis en place à ce moment-là ? Quelle est la raison, selon toi, comment tu l'analyses ? Je crois que le phénomène qui avait été enclenché dans le funérarium et à l'église n'était pas vain. Je crois qu'on avait un chemin à parcourir ensemble, lui et moi, c'était le chemin du pardon. Je crois vraiment que c'était la route qu'on devait faire tous les deux. Il est venu me chercher et alors, je n'aurais pas pu vous dire ça il y a deux ans, c'est quand même dingue que je vous raconte une histoire pareille. Moi, avec mon parcours, il est venu me chercher et il m'a pris par la main. Mais encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, comme il savait que j'avais très peu confiance en moi puisque c'est un père qui m'avait fracassée dans ma jeunesse, il a bien pris soin qu'on fasse un travail d'équipe. Il est venu prendre par la main mon mari également qui est financier de formation et ma fille de 14 ans. Il s'est assuré il s'est assuré que moi je percevais des signes mais qu'eux-mêmes individuellement en percevaient également de sa part et qu'on en percevait collectivement en tant que famille. Donc, chacun a reçu son lot et donc le pourquoi c'était très clairement un pardon, une réconciliation vis-à-vis de lui mais également et surtout j'aurais tendance à dire vis-à-vis de moi-même. Il a voulu que je lui pardonne à tout prix, il a voulu surtout m'aider à me reconstruire et il y est arrivé à merveille. En tout cas, je suis en chemin. Je te remercie Florence. Donc, on reviendra bien évidemment sur ton ouvrage et sur d'autres questions. En parlant de signes justement, Floriane en a demandé à sa sœur suite à sa disparition brutale le 29 juillet 2017 à cause d'un accident de voiture qui va marquer un tournant extrêmement douloureux dans la vie de Floriane et qu'elle évoque très précisément dans son ouvrage Je t'ai revu et j'ai retrouvé le chemin de ma vie. Vous aviez une relation fusionnelle avec ta sœur Laetitia et il s'agissait de la quatrième personne chère que tu perdais en peu de temps. Donc, tu as vécu une période difficile que j'ai profondément personnellement ressentie dans mes tripes en lisant le chapitre qui a été consacré. c'était même difficile pour moi de lire tout ça autant c'était très poignant c'était super bien écrit mais je pense que c'était tellement bien écrit tu as tellement bien retranscrit en tout cas tes émotions et le déroulé de tout ce qui a pu se passer et qui était ça devait être affreux à vivre. Et la question que je souhaite te poser c'est tout d'abord comment la cartésienne que tu étais Floriane a évolué depuis le décès de ton grand-père en 2011 puis de ton père de ta grand-mère et enfin de ta sœur. Comment j'ai comment j'ai évolué j'ai envie de dire j'ai pas eu le choix à un moment donné j'ai pas eu le choix alors j'étais j'étais cartésienne oui et non c'est-à-dire que j'ai quand même les signes et les synchronicités c'était quelque chose qui m'intéressait et que j'avais expérimenté à travers la psychanalyse puisque j'ai suivi une psychanalyse pendant 5 ans et dans la psychanalyse on intègre les signes et les synchronicités et notamment dans la branche très humbienne qui a été mon chemin ensuite donc il y avait quand même un petit quelque chose mais ça ne suffisait pas et puis ça n'avait pas cette dimension spirituelle en effet d'ouverture au-delà de la question juste du conscient et de l'inconscient et tout simplement justement le fait d'avoir accumulé des décès et des décès de très proches ça a commencé alors ça a commencé avec mon père en 2011 en 2012 pardon qui était vraiment c'était le décès de l'être le plus proche que ce puisse être j'ai envie de dire et ça a commencé à ébranler quelque chose mais je n'avançais pas encore vers toutes les questions liées à la spiritualité mais j'étais perdue j'étais complètement perdue et je ne savais pas à quoi me raccrocher concrètement et qu'est-ce que j'ai fait je suis retournée vers la psychanalyse je suis allée voir un autre psychanalyste qui m'a dit mais votre analyse est faite on ne va pas refaire une psychanalyse par contre ce qu'on peut faire c'est une thérapie Jungienne et je ne savais pas du tout ce que ça englobait et ce que ça signifiait j'ai dit ok allons-y moi j'avais juste envie de pouvoir parler à quelqu'un et que ça me fasse du bien et que ça me fasse avancer et puis là-dessus se sont enchaînés donc en effet d'autres décès de mes grands-parents jusqu'à celui que je n'aurais jamais attendu que jamais je n'imaginais c'est celui de ma sœur et là et là l'analyse ne suffisait plus j'avais besoin d'aller plus loin j'avais besoin de plus et j'ai la chance d'avoir un psychanalyste qui est un psychanalyste intégratif qui justement intègre les spiritualités au sens large et qui avait déjà évoqué des choses qu'il y avait on avait parlé du livre des morts tibétains par exemple enfin voilà et là moi je 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 dis allez-y j'y vais j'y vais je ne pouvais plus faire autrement parce que là vraiment c'était mais qu'est-ce qui se passe ma sœur est décédée c'est je ne comprends pas je ne comprends pas c'est juste pas possible donc le sens d'explication rationnelle concrète factuelle ne suffit pas et même le sens qu'on peut mettre à travers la psychanalyse ne suffisait plus non plus donc c'est comme ça que j'ai fini par plonger on va dire peut-être la première dans dans la spiritualité et les questions liées autour de la vie après la vie et qu'est-ce que c'est la mort qu'est-ce qui se passe à ce moment-là qu'est-ce qui s'est passé en fait justement au moment où tu as senti que ta sœur était en train de partir et justement je souhaitais revenir sur un passage extrêmement émouvant en tout cas comme ça que je l'ai ressenti page 31 je vais me permettre de le lire donc tu écris tu nous as laissé du temps tu nous as donné le temps de te dire au revoir le temps pour chacun de se préparer à ton départ de partager avec toi l'essentiel de se reconnecter à l'essence du lien qui nous unit je ne voudrais pas que tu restes pour nous je te l'avais dit très rapidement après l'accident quand j'ai compris que tu étais désormais entre deux entre deux mondes un peu ici un peu très loin ailleurs ton cœur ton corps était allongé sur ce lit d'hôpital ton âme n'y était plus et pourtant elle n'était pas encore partie aujourd'hui nous y voilà tu prends ton envol tu ne reviendras pas maman a réussi à te libérer aussi on ira bien on y arrivera je t'ai dit au revoir plusieurs fois je t'ai dit que tu pouvais partir quand ce serait le moment pour toi est-ce qu'on n'est pas à ce moment-là à un dénouement est-ce que le fait de l'avoir voire dit en tout cas de l'avoir pensé très fort parce que je pense qu'elle l'a entendu puisque nos consciences tu fais du postulat que nos consciences sont interconnectées et que la conscience n'a pas besoin du corps pour recevoir ou transmettre des messages est-ce qu'on pourrait revenir sur ce moment qu'est-ce qu'il s'est passé voilà il s'est passé qu'en effet on a eu deux mois on a eu tous Laetitia ma soeur et nous son entourage très proche on a eu deux mois de transition il y a eu l'accident fin juillet et il y a eu huit semaines et deux jours toujours huit semaines et deux jours c'est très précis c'est pas exactement deux mois pour se préparer à ce décès parce que évidemment qu'on a eu énormément d'espoir il a fallu du temps pour intégrer la réalité de l'état dans lequel elle était et surtout le fait qu'elle n'en reviendrait pas on a eu ce temps là et vraiment je l'ai senti tout de suite le jour de l'accident quand on est arrivé à l'hôpital et qu'on a pu l'apercevoir deux petites minutes tous ensemble et elle était vraiment sur un fil et voilà ça pouvait basculer d'un instant à l'autre j'ai tout de suite intégré que c'était son corps qui était là mais ça n'était pas elle et bon c'est d'une violence inouïe mais je pense que vraiment ça m'a tout de suite installée dans quelque chose qui était c'est plus ça Laetitia celle que j'ai connue déjà ne reviendra jamais et qui plus est il y a une distinction il y a le corps et l'âme pour l'appeler comme ça parce que je ne sais pas comment l'appeler autrement et son âme je ne savais pas où elle était elle était encore un peu là c'est un état très particulier l'état de coma et de coma végétatif comme vont dire les médecins et dans ce moment-là je lui parlais je lui parlais comme je lui parlais je lui parlais toujours bon mais je n'avais plus de réponse je les espérais mais elles ne venaient jamais et à la fois je lui parlais je lui racontais ma vie mon quotidien mes déboires j'ai envie de dire mes douleurs etc je ne cachais rien presque mais c'était aussi de recoller à qui elle était pour moi qui j'étais pour elle et quel était ce lien qui nous unissait et avec ma soeur c'est loin c'est loin d'avoir été facile de toute notre vie de soeur partagée sur cette terre ça a été très longtemps compliqué et on a eu la chance j'ai eu la chance que les sept dernières les sept dernières années de sa vie nous aient permis justement de faire ce chemin l'une vers l'autre et vraiment de de nous entendre de nous voir de nous comprendre de nous accepter mutuellement tels tels qu'on était l'une et l'autre et l'une pour l'autre et d'ailleurs il y avait quelque chose qui nous reliait très fort c'était la petite analyse et et moi je suivais un peu ma soeur dans ses pas et je pense vraiment qu'elle me montrait le chemin et j'ai senti dans ce moment de départ de de son hospitalisation que elle partait et que moi il allait me rester quelque chose à à faire dans sa continuité à elle aussi voilà et quand je lui ai dit à plusieurs reprises tu peux y aller tu peux partir parce que je savais que j'avais aucune envie qu'elle reste surtout dans l'état dans lequel elle était c'était le moment où elle partait peut-être que elle aussi elle avait besoin de temps c'était une phase de transition pour elle elle avait peut-être besoin de temps pour aller vers ce qui était son chemin et pour nous laisser nous peut-être pour s'assurer qu'on avait on avait pu se caler différemment donc j'entends une phase d'intégration en tout cas du fait qu'elle qu'elle ne sera potentiellement plus là parce qu'on on lit durant le premier ou deux premiers chapitres que vous essayez de vous raccrocher à des choses en vous disant mais voilà ah ben là il y a le cerveau qui a été qui a été malheureusement endommagé là il y a il y a l'épaule qui a été fracturée donc comment on va la retrouver après j'entends cette cette question qui se pose tout au long de cette écriture cette peur en tout cas que j'ai vécu dans une autre échelle qui bon heureusement c'est bien terminé ou qu'on est dans cet état d'une personne qui est hospitalisée ou qui est dans un état médical incertain où on est là à s'imaginer plein de choses et là le mental se met en place et nous laisse imaginer plein de choses les pires choses sauf que là malheureusement les pires choses se produisent en fait et ce qui arrive finalement est un facteur complètement imprévu tout a été imaginé sauf ça je pense il y avait une méningite après il y avait donc elle est partie d'une manière un peu aussi inattendue même si vous étiez préparé à beaucoup de scénarios n'hésite pas à me dire si je me trompe parce que je n'ai pas toujours les je l'ai lu voilà et donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là une fois que entre guillemets ce je ne dirais pas que le deuil est fait loin de là parce qu'au contraire le livre tourne autour de ça et puis va te mener vers quelque chose de très joyeux à la fin en tout cas que je perçois comme étant très joyeux mais nous y reviendrons plus tard avec également Florence donc qu'est-ce qui se passe après ce moment-là dans quelle position dans quel état d'esprit es-tu après lequel de mon nom pardon après le décès de ta sœur il se passe quelque chose de très étrange que je dis d'ailleurs dans les livres c'est que je vais bien c'est très paradoxal c'est très étonnant je vais bien alors ça ne dure pas longtemps ça dure quelques semaines c'est peut-être quelque chose qui se mêle un mécanisme de défense qui est là pour faire que puisque c'est tellement énorme peut-être sinon je ne pourrais pas le supporter je ne suis pas dupe de ça mais il y a un côté je vais bien on a passé deux mois tellement dingue tellement douloureux bon là ça se termine comme malheureusement on imaginait que ça allait se terminer et que ça pouvait se terminer même si on ne s'y attendait plus trop au moment où c'est arrivé et et après bon et après ça s'effondre quand même mais il y a quand même quelque chose le jour des obsèques de ma sœur c'était une journée magnifique une fin d'été splendide on avait préparé la cérémonie et on voulait quelque chose de vivant de joyeux à l'image de ce qu'elle était Laetitia la signification de Laetitia c'est la joie donc en même temps et puis elle était vraiment arrivée à ce stade de joie dans sa vie elle rayonnait elle diffusait de la lumière de la joie enfin c'était c'était épatant parce que ça n'avait pas été tout le temps le cas et donc il y avait vraiment quelque chose de l'ordre de la joie j'étais profondément triste le jour des obsèques en même temps je ressentais une joie intense et profonde dans laquelle je ne comprenais rien voilà mais donc après toute cette phase-là et ces semaines où j'allais bien ça s'écroule et là quand même il y a le questionnement de bon alors qu'est-ce qui se passe pour moi maintenant j'ai 35 ans j'ai vécu avec ma sœur j'ai eu une sœur je ne sais jamais comment dire j'ai eu une sœur pendant 35 ans mais ça veut dire quoi qu'est-ce que la suite de ma vie à moi c'est quoi c'est complètement bizarre comme situation et puis je me dis et elle 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 en est où il se passe quoi pour elle maintenant c'était des questions qui étaient arrivées évidemment quand mon père est décédé quand ma grand-mère est décédé quand mon grand-père est décédé évidemment c'était quelque chose quand même qui me travaillait un petit peu mais je n'avais pas autant besoin d'aller vers la recherche de la réponse que là pour ma sœur et en effet c'est là qu'est arrivé après le besoin de signes de me dire bon alors si vraiment il se passe quelque chose après si la vie continue d'une autre manière après moi j'en veux une trace je veux un signe je veux un écho je veux qu'on me le dise je veux qu'elle elle me le dise je te remercie et donc il y a également un passage page 88 où tu enchaînes un petit peu les maladies donc tu écris j'enchaîne grippe laryngite trachéite pharyngite et angine tout au long du mois et fin 2018 de mémoire si je fais la chronologie je suis exténué très affaibli en arrêt de travail à plusieurs reprises les fins de Noël approchent à des années-lumière de mes préoccupations je m'inquiète ces symptômes me signifient-ils que j'ai fait une erreur en quittant donc le CFPP donc c'est dans le cadre de ton travail d'institutrice voilà suis-je en train de payer cette décision ou est-ce que je somatise à l'approche de cette période qui reste un moment délicat dans l'année donc je pense que c'est aussi un sentiment que nos auditeurs qui ont vécu ce genre de choses connaissent certains en tout cas et tu dis je te sens moins présente donc tu t'adresses à ta sœur je te sens moins présente une distance semble s'être installée salutaire me semble-t-il une première bouclée bouclée je ressens moins le manque de toi mais maintenant qu'est-ce qui se passe j'ai la sensation de chercher un nouveau souffle donc est-ce qu'on n'est pas là dans un moment où la maladie est le symptôme de la culpabilité inconsciente du fait que tu te sens en train d'oublier ta sœur mais finalement est-ce que c'est pas en 2019 donc l'année qui va suivre qui va être un peu l'année de la je dirais pas consécration puisque mais en tout cas l'année de la de la réalisation de la réalisation de la renaissance donc est-ce qu'on peut est-ce que tu peux nous parler de cet épisode de maladie où tu te sens en train d'oublier ta sœur et de cette année qui va venir alors c'est drôle parce que j'ai repensé là ce matin enfin quelques quelques minutes quelques heures avant qu'on fasse l'émission je ne pense pas que ce soit une question de culpabilité je pense que à nouveau c'est une période de transition on est donc un peu plus d'un an après le décès de Laetitia à ce moment-là il y a eu toute la partie la première année c'est bouclé la première année après un deuil après le décès de quelqu'un c'est quand même une année où il y a énormément d'administratifs à gérer en termes de succession là il y avait un procès en plus parce que l'accident dont elle est décédée a été causé par une jeune femme qui a été jugée donc il y avait quand même énormément de choses autour de ça des rendez-vous chez le monteur chez la ronca les papiers la vente de la maison énormément de choses comme ça et au milieu de tout ça nous on essayait de faire notre deuil et j'avais énormément alors pour le coup appelé à des signes et j'en ai quand même déjà reçu au cours de cette année 2018 et là c'était une espèce de phase de transition j'avais mis un terme à ma formation parce que je suis une formation de psychanalyse j'avais mis un terme à cette formation et je ne savais à nouveau pas trop où j'allais et ce qu'il allait se passer après et je pense que ces symptômes comme tu le dis je cherchais un nouveau souffle j'ai énormément toussé pendant cette période là où j'étais malade et je crois qu'il y avait quelque chose de l'ordre il fallait qu'il y ait des choses qui sortent il fallait aplanir aplatir j'ai été vraiment à plat pendant un moment avant de repartir sur quelque chose d'autre sur une nouvelle énergie et je la sentais moins présente mais bon c'était peut-être juste le calme pas avant la tempête mais le calme avant que alors là après ça a été 2019 un enchaînement d'événements de rencontres de synchronicité en farandole en cascade quelque chose d'absolument époustouflant et je pense que c'était plus quelque chose de l'ordre d'une transition à ce moment-là en fait et peut-être qu'elle et moi on avait besoin de prendre un peu de recul avant que tout arrive peut-être et est-ce que tu souhaites nous parler de ces signes qui ont précédé cette période et puis après on évoquera bien évidemment l'année 2019 qui va suivre est-ce que tu aurais quelques anecdotes je préfère que les auditeurs bien sûr lisent le livre puisqu'on ne va pas toutes les faire parce qu'il faut aussi un peu que ceux que ça intéresse aillent lire le livre on ne va pas tout dévoiler non plus est-ce que tu aurais quelques anecdotes comme ça à nous raconter alors il y en a une qui me vient instantanément ça c'est en 2018 en effet quelques mois après le décès je ne sais plus précisément en février mars 2018 quelque chose comme ça ma soeur travaillait dans une agence bancaire et une de ses amies collègues avait rassemblé dans son bureau peu de temps après l'accident ces affaires qu'elle avait dans son bureau elle m'avait contactée pour me les rendre ça c'était fin 2017 puis on avait reporté les chances elle est finalement pardon venue chez moi en janvier me semble-t-il 2018 et elle me rend un carton dans lequel il y a plein d'affaires qui étaient donc dans le bureau de ma soeur je regarde ce carton je n'ai pas du tout envie de m'en occuper je le pose dans un coin de ma chambre c'est un carton ouvert il n'y a pas de couverte donc il prend gentiment la poussière pendant à peu près deux mois et un jour je me décide à m'occuper de ce carton en disant bon quand même et donc je le vide je sors tout ce qu'il y a dedans alors il y a des choses totalement anecdotiques les cartes les cartes de visite avec son nom les badges les badges qu'elle avait il y a un foulard une langue frontale ne me demandez pourquoi j'en sais rien et notamment un dictionnaire un très vieux dictionnaire Larousse je me demande d'ailleurs où sort ce dictionnaire mais bon peu importe et donc il y a plein de choses je ne sais pas du tout quoi en faire donc il y a des choses que je jette des choses que je range des choses que je pose en me disant je ne sais pas on verra plus tard et ce dictionnaire je me dis bon il ira chez ma mère et puis une fois que j'ai fait tout ça je me lave les mains parce que j'ai les mains vraiment pleines de poussière et pendant que je me lave les mains je m'adresse à voix haute à ma soeur pourquoi j'en sais rien mais vraiment ça sort comme ça et en me lavant les mains je lui dis est-ce qu'on se reverra un jour ou pas je finis je me sèche les mains tout ça et là tout de suite je me dis allez chiche j'ouvre le dictionnaire pour voir je viens de poser une question est-ce que le dictionnaire va me donner une réponse ou pas j'ouvre ce dictionnaire alors le coup d'ouvrir un livre au hasard ça peut en effet apporter des réponses je l'ai déjà expérimenté des fois c'est plus ou moins net plus ou moins clair et là j'ouvre et ce qui se passe quand on a une synchronicité c'est un moment sidération je tombe sur une illustration des métamorphoses du papillon et ça me parle tout de suite j'hallucine je me dis waouh et donc il y a la chenille la chrysalide le papillon il y a le titre les métamorphoses du papillon avec l'explicatif de comment ça se passe voilà du point de vue purement technique et là je me dis ok et je le reçois comme ça je me dis là elle me donne sa réponse elle elle est passée de la chenille au papillon elle a pris son envol et j'interprète le message comme on se reverra le jour où toi tu auras fini tes métamorphoses et où ce sera le bon moment pour qu'on puisse se rejoindre et alors du coup je peux développer un peu plus c'est-à-dire que le papillon alors symboliquement quand même ça revient souvent les signes par les défunts qui passent par les papillons il y en aura eu d'ailleurs un autre un peu plus tard un vrai papillon concret mais c'était ce que nous évoquait aussi Laetitia avant avant son décès quand je dis qu'elle s'était vraiment réalisée qu'elle était épanouie qu'elle était dans la joie qu'elle diffusait de la lumière c'était vraiment la chenille qui était devenue papillon de son vivant parce que entre guillemets elle revenait de loin ça n'a pas toujours été simple pour elle elle a eu des épreuves etc elle a réussi à en faire quelque chose et pour moi elle s'était réalisée elle avait atteint même de son vivant ce stade de papillon on va dire voilà donc ça avait d'autant plus de sens à ce moment-là donc c'est un exemple de signe que j'ai reçu et interprété de la part de ma soeur et donc après arrive l'année 2019 et les TCH donc avec le docteur Jean-Jacques Charbonnier qui ont été une sorte d'illumination pour toi est-ce que tu peux nous raconter en gros ce qui s'est passé notamment les rêves qui ont suivi justement c'est l'une des TCH ? l'une des TCH oui alors j'ai fait trois expériences de TCH et la première d'ailleurs a eu lieu en mars 2018 et comme juste une ébauche de quelque chose et c'est une TCH ratée entre guillemets et c'est après cette TCH que j'ai fait un rêve qui n'est pas un rêve où j'ai vu ma grand-mère ma grand-mère j'ai reçu une visite de ma grand-mère dans ce rêve j'ai bien senti que c'était quelque chose qui était à part c'était pas un rêve normal c'était quelque chose que j'avais jamais vécu que j'avais jamais ressenti ça arrive de se réveiller en pleine nuit avec les images très nettes d'un rêve là c'était encore autre chose et puis il y avait physiquement quelque chose de très fort qui m'imprégnait et voilà ma grand-mère qui en gros m'a délivré un message de pardon même s'il n'y avait rien à pardonner c'est comme ça que je l'ai reçu dans une étreinte qui était vraiment très remplie d'amour donc ça c'était la première TCH et puis j'ai laissé ça de côté j'ai vécu mon année et pendant ma période de maladie hivernale de 2018-2019 au réveillon du jour de l'an je ne fête pas le réveillon je ne suis pas en état je n'ai pas envie mais je prends ma place à minuit 20 pour une autre TCH qui aura lieu cette fois-ci en février à Toulouse et lors de cette TCH là je vais revoir mon père que je n'attendais absolument pas et il va y avoir il va y avoir deux choses quand même assez importantes pour moi dans cette TCH c'est à la fois la main d'un scribe une vision de la main d'un scribe avec un stylet une tablette d'argile que je prends sur l'instant de ma vie antérieure je ne sais pas trop quoi en faire de ce truc-là et mon père le visage de mon père vraiment très très proche de moi comme un visage immense qui prend toute la place et puis j'entends ma puce je ne m'appelais jamais comme ça si ce n'est quand j'étais malade et là j'étais encore un petit peu pas complètement remise de tous les trucs de l'hiver et une caresse sur le dessus du crâne aussi et quelque chose aussi au niveau de l'annulaire de la main droite alors il y a des choses que je n'ai toujours pas compris qui n'ont peut-être pas de grand intérêt ou beaucoup de sens mais voilà je revois mon père et après ça je vais avoir des signes de mon père qui vont se présenter où je vais comprendre qu'il veille sur moi c'est vraiment comme ça que je le sens qu'il m'accompagne et puis je vais quand même tisser un lien avec l'écriture parce qu'il va y avoir un message qui va passer à travers la boîte aux lettres la clé de la boîte aux lettres et la boîte aux lettres c'est la boîte par laquelle on reçoit des messages écrits donc il y a vraiment la notion d'écriture qui commence à s'installer et les signes qui commencent à venir par rapport à ça et puis de façon très rapide alors là je ne sais plus pourquoi tout de suite mais je m'inscris pour une troisième TCH qui a lieu deux mois plus tard cette fois-ci à Lyon et tout en me disant bon tu vas peut-être t'arrêter à un moment donné aussi mais je n'ai toujours pas revu ma sœur donc quelque part je me dis bon sait-on jamais j'ai eu plein de signes d'elle mais je ne l'ai toujours pas revu donc quand même j'aimerais bien et puis Jean-Jacques-Nicolas que tu connais avec qui tu as fait déjà une édition et qui a écrit un livre et à ce moment-là elle en est à la phase où elle cherche à faire publier son livre ce n'est pas encore fait et elle a amené son manuscrit à Jean-Jacques Charbonnier ça je l'apprendrai deux jours plus tard et donc on se rencontre on ne se connaît pas visuellement on se parle un petit peu et puis on est côte à côte installé dans la salle on se retrouve côte à côte pendant l'égrégore qui précède l'atelier de TCH donc la séance d'hypnose on se retrouve encore côte à côte lorsqu'on s'installe dans les transats et qu'on fait notre TCH et on se tient la main elle me serre elle me serre la main au moment de l'égrégore et je m'en fais la remarque sans comprendre du tout de quoi il s'agit et à la fin de la séance de TCH quand on fait le petit débriefing et où chacun peut expliquer un peu des choses qu'il a vues s'il le souhaite elle a dit quelque chose qui est le message qu'elle a reçu c'est tu es là pour voir ressentir et transmettre et cette idée de transmission me percute et ça fait vraiment grandement écho à quelque chose qui m'a été dit peu de temps après le décès de Laetitia quand justement j'étais dans ce questionnement de me dire oui mais alors elle en était arrivée à un tel degré elle de compréhension j'ai l'impression d'intégration de choses pourquoi elle est partie pourquoi elle est décédée pourquoi elle n'est pas restée là pour transmettre tout ça et là alors c'est mon psy à l'époque qui me le dit parce que c'est à vous de transmettre ouais voilà et donc là ça fait vraiment écho à ça quand Cindy dit ça et je me dis j'ai vraiment j'ai vraiment un truc à faire il faut que je me mette au bout et donc deux jours après j'apprends qu'elle a remis un manuscrit à Jean-Jacques Charbonnier et là c'est vraiment le déclic et je me mets à écrire je me mets à écrire le livre donc dont tu parles et qui et qui a été publié là il y a quelques il y a quelques mois j'ai bien envie de réagir parce que ce qu'elle vient de dire là juste maintenant c'est exactement ce que je souhaitais dire un petit peu plus tard donc si tu si tu permets Florian c'est vraiment une des phrases qui m'a interpellée dans ton livre Florian ce que tu viens de dire en parlant de du psy que tu as questionné en disant mais enfin pourquoi elle venait de terminer sa formation en psychanalyse elle était sur le point de cette réparation etc il t'a répondu sauf erreur il t'a répondu mais c'était c'était son chemin de vie qui s'est qui s'est arrêté et c'est ensuite à toi de te transmettre à sa place enfin en tout cas il est ton chemin de vie à toi de transmettre désormais ce qui t'a été aussi confirmé dans cette TCH et je me disais je sais pas comment tu l'analyses je sais pas comment tu comment tu vas réagir à ça mais ça résonne énormément avec ce que j'ai vécu également et je me disais je crois que ils font quand même un sacré travail d'équipe nos chers disparus on a l'impression qu'ils balancent des choses mais qu'on est ensemble et qu'on doit le faire ensemble qu'on n'est pas tout seul et qu'ils sont là pour nous filer le bébé mais parce qu'ils savent qu'on est aptes à prendre le bébé voilà c'est du boulot d'équipe je sais pas ce que t'en penses je te rejoins je suis d'accord c'est à la fois c'est très énigmatique il y a une part d'incompréhension encore il y a encore un chemin d'acceptation aussi mais il y a quelque chose de cet ordre là ouais c'est un travail d'équipe moi alors là je pousse l'analyse j'en sais rien du tout mais je me dis que si dans les sept dernières années de sa vie avec ma soeur on en est venu à se trouver en fait à se trouver tout simplement parce qu'on n'avait pas réussi à se trouver pendant tout le reste du temps et à ce qu'on fasse la même formation et qu'elle elle obtienne ce diplôme et alors pourquoi est-ce qu'elle est allée décéder quelques mois après ça ça reste du domaine de l'incompréhension mais elle avait elle m'a transmis quelque chose elle c'est indéniable de son vivant et qu'il m'appartiendrait je l'affirme encore pas complètement qu'il m'appartiendrait à moi parce que j'écris et et que mon chemin me mène vers l'écriture qui m'appartiendrait à moi d'écrire et d'en faire un livre pour transmettre au plus grand nombre avec l'écrit c'est plus facile de transmettre au plus grand nombre qu'à l'oral même si aujourd'hui avec internet plein de choses sont possibles voilà il y a quelque chose de l'ordre de il faut que ce soit inscrit et pendant l'écriture je ne vais pas dire qu'elle me tenait la main pas du tout mais j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui m'enveloppait qui m'accompagnait dans tout ça ça a été simple à faire et je le dis à la fin du livre je ne l'ai pas fait seule j'ai vraiment l'impression que je ne l'ai pas fait seule la même expérience encore une fois ça a été du travail d'équipe est-ce que tu as ressenti ça Florence justement ah oui oui j'ai même une anecdote si tu te permets oui bien sûr bien sûr j'avais l'impression parfois que c'était un peu une écriture donc de groupe guidée en tout cas oui largement je chuchotais à mon oreille et puis un soir un soir j'étais à ma table d'écriture bon et je me heurte à quelque chose juste là d'inconnu c'est la page blanche c'est-à-dire que je bute et puis plus rien ne sort c'était un moment dans le livre où j'essayais de convoquer des souvenirs douloureux alors est-ce que est-ce que ça m'a bloquée est-ce que bon je n'en sais rien mais donc j'étais à ma table et il se trouve que mon mari et ma fille étaient juste à côté de moi et qu'au-dessus c'était la nuit donc comme maintenant et que toutes les lumières étaient allumées en haut et donc je bon ils sont tous les deux en train de discuter de leur côté moi je suis sur ma page et je bloque et à ce moment-là je ressens quelque chose d'absolument incroyable je sens ça va être impossible à décrire évidemment mais je sens l'énergie de mon père qui me pénètre qui ne vient pas remplacer la mienne mais qui vient se coller à la mienne donc on était lui et moi ensemble mais je le sens vraiment me pénétrer prendre possession de mon corps me pénétrer à ce moment-là je fonds instantanément en larmes et à ce moment-là toutes les lumières se mettent à voilà à clignoter et ça dure l'espace de je dirais deux trois secondes et puis tout s'arrête et puis mes larmes ça sèche instantanément je sens cette énergie se dégager de moi et alors il n'y a que ma bonne foi pour l'affirmer voilà ma bonne foi me fait affirmer que c'était celle de mon père parce que je l'ai reconnu et que je l'ai senti dans mon cœur et dans mon âme je sais que c'était mon père et à ce moment-là j'ai repris mon stylo et paf j'étais lancée sur mon chapitre mais alors sans réfléchir c'était automatique je ne peux évidemment pas prouver que c'est mon père qui etc ce qui a été constaté là pour le coup par mes proches ça a été les larmes instantanées les larmes instantanément séchées et la lumière au moment où moi je suis en larmes et où voilà donc c'est très particulier aussi merci Florence et ça me permet justement d'enchaîner sur une question plus ou moins commune donc là je vais faire un peu des psychologies de comptoir n'hésitez pas à me dire que je me trompe ou autre en tout cas je lance des pistes et puis après je vous laisserai bien évidemment échanger à ce sujet donc Florence tu parles à un moment donné de ton papa donc avec un destin plus ou moins tragique avec une soeur et une mère décédées dans des circonstances assez difficiles et tu m'as dit dans une précédente conversation qu'il semblait l'avoir vécu lui comme un abandon et c'est peut-être ces événements qui ont conditionné son attitude envers toi durant sa vie en tout cas tant qu'il était vivant donc j'ai personnellement la sensation Florence tu me dis si je me trompe que tu sembles avoir indirectement fait les frais de cet abandon de ton père non seulement durant une partie de ta vie puisqu'il faut dire qu'il vivait à des milliers de kilomètres de toi et qu'il ne répondait pas à tes sollicitations et que finalement vous vous êtes retrouvé trois ans avant sa mort comme pour commencer un processus qui allait se poursuivre après sa mort puisque finalement vous vous êtes finalement retrouvé et c'est exactement ce qu'a dit tout à l'heure Floriane avec ma soeur on s'est retrouvé voilà n'hésitez pas à me dire si je me trompe est-ce que vous auriez des choses à dire à ce sujet en ce qui me concerne oui c'est tout à fait ça oui je crois qu'on s'est retrouvé pour initier un processus qui allait inévitablement aboutir à son décès mais qui allait nous faire progresser ensemble après son décès dans mon cas je n'ai pas eu la chance d'avoir la relation apaisée que tu as eu Floriane avec Laetitia dans les années des 7 ans qui ont précédé dans mon cas effectivement ça n'a pas existé véritablement la psychologie de comptoir c'est moi qui l'a fait Najib c'est pas toi effectivement il avait eu une enfance une jeunesse compliquée pas de père sa soeur qui se suicide quand il a 18 ans c'est lui qui trouve le corps sa mère qui meurt quand il a 19 ans il se retrouve seul au monde j'en ai déduit donc avec ma psychologie du café du commerce que j'ai rien contre les cafés du commerce que effectivement il se blindait en quelque sorte contre ceux qui étaient importants dans sa vie puisque aimer ça voulait dire être abandonné et donc j'ai payé l'addition et je la trouvais bien trop lourde à mon goût il me reprochait en permanence de réfléchir dans la zone de mon coeur alors que lui ne réfléchissait que dans sa zone cartésienne donc on n'arrivait pas à se comprendre on n'a pas eu ce langage commun que toi Floriane tu as pu avoir avec Laetitia et pour rebondir sur ta réponse à toi vous aviez non seulement cette année mais également cette formation similaire vous étiez quand même dans la psychanalyse toutes les deux pas mal vertées là-dedans donc je peux dire quelque chose à propos bien sûr tu peux dire quelque chose ça ne me semble pas de mon humble avis une simple psychologie de comptoir comme tu dis c'est vrai que chez les êtres qui ont été abandonnés je veux dire la mort même s'il y a quelque chose après quand la personne décède on le ressent comme un abandon c'est le plus grand abandon qui puisse être parce qu'en effet il ne reviendra jamais même si on peut avoir des signes et des clins d'oeil il ne reviendra jamais donc ton père qui a vu partir sa mère sa soeur qui avait son père pas de père voilà pas de père ça inscrit quand même bien l'abandon à mon sens et quand on est abandonnique quand on se sent abandonné on a deux choix c'est soit on abandonne soit on est encore abandonné et c'est vrai que quelqu'un qui quitte dans une relation amoureuse quelqu'un qui quitte il quitte parfois aussi parce qu'il a peur d'être quitté quelqu'un tu vois dans cet abandon que tu as ressenti toi de sa part c'était peut-être ça peut-être que tu ne pouvais pas gérer aussi parce que il avait tellement été abandonné il préférait entre guillemets abandonné que ce soit trouvé encore abandonné oui ça aussi c'est tout à fait ça ça m'a donné ce sentiment d'ailleurs Florence mais où tu en es avec ce sentiment d'abandon c'est ça qui m'intéresse c'est extraordinaire il a complètement disparu il a complètement disparu et je me plais à dire que si je devais réécrire l'histoire je la réécrirais de la même façon parce que je crois que ce qu'il m'a donné depuis ces trois dernières années est tellement incroyable en termes de relation avec lui pour commencer mais pour tout j'ai pu faire une véritable reconstruction de moi-même apprendre à me connaître sans son prisme à lui puisque son prisme était inévitablement biaisé puisque je n'étais pas bien je n'étais pas à la hauteur je n'étais pas pendant 50 ans donc non aujourd'hui je suis complètement sereine apaisée heureuse je voudrais que qu'un seul endeuillé un seul qui lise mon livre puisse se dire bon sang mais ouais en fait on peut transformer un deuil extrêmement douloureux comme une joie c'est incroyable de dire ça mais c'est vrai comme une joie ça continue il y a des processus de réparation qui se mettent qui se mettent en place et je suis vraiment ravi en tout cas et c'est pour ça aussi qu'on fait ce genre d'émissions et qu'on interview aussi des personnes comme vous qui ont le courage d'écrire d'affronter toutes ces toutes ces difficultés parce qu'on ne le dit jamais assez c'est vrai que dans ce milieu on parle beaucoup de communication avec les défunts on sacralise beaucoup ce côté un peu paranormal surnaturel ça fascine toujours et on on nommait souvent le fait que ces gens qui comme vous qui en tout cas affrontent le 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 deuil il n'y a pas il n'y a pas que vous il y a d'autres personnes aussi qui qui n'en parlent pas qui vivent dans leur terre et dans leur coin elles ont peur de s'exprimer en tout cas vous vous le faites et vous êtes aussi un peu ces porte-drapeaux si je puis dire et on 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 le fait que vous faites un un travail de développement personnel très important voire même transpersonnel jusqu'à arriver à l'écriture et justement Florian la question que 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 je souhaite te poser et en tout cas terminer avec celle-ci après je vous laisserai échanger sur vos ouvrages respectifs donc finalement toutes ces synchronicités ont abouti à quelque chose finalement parce que quel était le but de tout ça les auditeurs peuvent se poser la question mais pourquoi on nous parle de ces synchronicités pourquoi elle a écrit cet ouvrage Florian donc est-ce que tu peux nous en parler justement mais justement parce que je crois que tout ce parcours était de me mener enfin ce questionnement que j'ai eu était de me mener à revenir progressivement vers l'écriture qui est quand même quelque chose que je sens en moi j'avais déjà écrit un roman j'étais attirée par l'écriture depuis toujours et et là c'était de rentrer vraiment dans du concret et comme par hasard après quelle est la part de réalité d'interprétation j'en sais rien mais comme par hasard j'ai reçu beaucoup de signes qui étaient liés à l'écriture j'ai vécu en séance avec moi aussi une sorte d'écrit de 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 connexion enfin je me suis retrouvée un peu comme un canal où ma main écrivait et moi je ne décidais de rien du tout et je pense que cet élément là m'a permis d'accepter de sentir que tout ne venait pas de moi tout n'était pas intellectuel non plus et qu'il y avait quelque chose qui passait qui venait qui m'était transmis et que c'était à moi de rendre voilà de rendre et de et de donner aux autres j'ai vraiment l'impression que c'est ça le sens le message qui m'était destiné le message qui était pour moi je veux bien commencer Floriane que j'ai 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 adoré ton livre je je l'ai adoré d'abord parce qu'il est merveilleusement écrit donc t'as une vraie plume alors surtout ne t'arrête pas ne nous prive pas j'attends le suivant et puis j'ai beaucoup aimé parce que tu tu illustres vraiment ton parcours ne serait-ce qu'avec ta ponctuation il y a énormément de points d'interrogation donc on te suit on te suit et on voit que que peu à peu les points d'interrogation disparaissent dans ton récit et donc en suivant ne serait-ce que ta ponctuation on suit ton évolution on t'accompagne dans ton évolution il y a aussi autre chose et tu en parlais tout à l'heure c'était à la suite d'une question de Najib je crois à la fin de cette fameuse première année parce que je crois que la fameuse première année elle est importante pour tout le monde quand on fait un deuil je crois que ni toi ni moi n'avons la prétention de dire quoi que ce soit sur le deuil parce qu'on n'en a pas la légitimité et puis que et puis que voilà mais il y a quand même des points communs il y a beaucoup de points communs à ces deuils et puis il y a énormément de points communs dans nos livres également tu cherchais ce souffle tu somatisais tu cherchais ce souffle etc moi je me demande je ne sais pas ce que tu en penses je me demande si on ne fait pas un petit pareil supermarché psychologie de supermarché mais un petit deuil du deuil c'est à dire que la première période de deuil on est tellement avec l'autre on est tellement c'est une façon de rester avec lui que d'être dans ce deuil encore que être en deuil je ne sais pas trop ce que ça veut dire mais cette période où la violence de la douleur s'atténue un petit peu est-ce que quelque part elle ne nous manque pas à un moment est-ce que ce n'est pas à ce moment-là où on se dit bon il faut maintenant se détacher et que c'est un petit deuil du deuil oui mais il y a quelque chose de cet ordre-là aussi alors merci beaucoup pour tout ce que tu viens de me dire sur le livre je pense merci il y a cette première année de deuil c'est de boucler une boucle voilà on revient à la date un an après et c'est pas si loin mais on a quand même beaucoup avancé déjà et oui on s'éloigne et nous on continue d'avancer on continue de vivre et d'expérimenter des choses et le défunt quelque part il en reste là où il était lui le jour où il est parti et après il y a ce bon oui en effet ça s'est traduit par ces symptômes que j'ai eu mais sur quoi sur quoi on rebondit quel va être l'élan qu'est-ce qui va arriver ouais et un second souffle et en même temps c'est toujours le processus de deuil je sais pas combien de temps ça dure et à quel moment on peut se dire ça y est moi c'est fait j'ai terminé j'en sais rien je sais pas je sais pas non plus mais l'essentiel c'est que ce qu'on se retrouve là avec des encore une fois des livres qui j'ai l'impression qui se répondent nos livres et puis qu'on soit souriante et malgré tout apaisée et c'est magique et je crois que c'est à Laetitia et à mon père qu'il faut dire merci bien sûr à notre travail aussi et à Najib à tous ces gens qui nous font confiance et qui veulent en savoir plus et à nos lecteurs c'est grâce à vous tous grâce à nous tous et surtout grâce à eux ouais mais alors moi justement par rapport à ton livre je l'ai lu alors voilà c'est quand même drôle la manière dont ça s'est passé mais ça devait se passer moi j'ai aucun doute là-dessus désormais tu avais fait une émission que j'ai vue quelques jours après avoir fait une émission avec Jean-Jacques Charbonnier je n'avais jamais regardé cette émission pourquoi ? bah bah savoir là je la regarde je t'écris pour te faire part de ce que j'ai ressenti en me disant j'ai beaucoup d'intérêt pour ce livre désormais je pense que je vais le lire là-dessus tu me réponds en me disant je viens de voir l'émission je vais aussi lire ton livre enfin voilà donc c'est vraiment drôle et quand je me suis plongée dedans alors là c'est pareil il est extrêmement bien écrit c'est d'une qualité c'est d'une qualité d'écriture je trouve qui est vraiment très très riche et ce qui m'a vraiment interpellée et frappée et on en a parlé ensemble on a échangé sur ce sujet c'est tout ce qui résonne entre ton histoire et la mienne ces signes de ton père que tu vas recevoir il y en a énormément et j'imagine qu'il n'y a pas tout dans le livre qui faisait vraiment écho à ce que moi j'avais vécu et que j'avais essayé de traduire aussi dans ce récit que j'ai fait ensuite et j'ai vraiment été époustouflée de la qualité des signes j'ai envie de dire parce que moi il y a des fois je me disais c'est un petit peu des bidous de trucs peut-être que je m'arrange un peu des fois avec des choses parce que moi ça me parle mais voilà celui que tu as relaté avec le tableau en résine je le trouve extraordinaire après il y en a d'autres qui passent notamment par ton mari je me souviens de ce que tu dis par rapport aux lumières aussi je me disais waouh c'est d'une ça interroge vraiment parce qu'alors là il y a vraiment du concret ça se manifeste vraiment dans la matérialité dans la réalité de la vie ça c'était vraiment troublant très très troublant pour moi oui oui j'ai été bombardée mais c'est aussi pas mal passé par les rêves comme toi je crois qu'on est nombreux on est nombreux à recevoir ce que tu nommes très justement des visites je crois que c'est ça je crois qu'ils nous rendent visite et ils nous donnent des infos des infos qu'on a besoin de connaître et d'entendre à ce moment précis qui peut-être ne fonctionneraient pas à un autre moment je crois qu'ils sont ils sont très forts ils sont très très forts et ils ont des infos ils sont très forts et ils sont très forts ils sont très forts ils ont besoin d'être